Les damnés voient-ils la gloire de ceux qui sont au paradis? On a un texte dans l'écriture qui montre quelque chose de très curieux. C'est dans le livre de Job. Il y a un conseil de Dieu et à ce conseil, il y a les anges de Dieu donc qui voient Dieu face à face, qui sont dans la gloire de Dieu. Et voilà qu'au conseil, les démons viennent et ils envoient au chapitre et ils se mettent à récriminer contre un homme juste qui est sur terre. On pourrait donc dire à partir de ce texte que les damnés comme les démons voient la gloire des bienheureux sans arrêt. En réalité, ils peuvent la voir s'ils le veulent. Mais là, en l'occurrence, dans la scène avec Job, on voit le démon qui réalise son obsession. Il veut conduire en enfer le maximum d'humains. Et donc, afin de le faire, il n'hésite pas à se confronter à ceux qui sont les anges gardiens des hommes et à donner ces exigences que Dieu parfois exauce. Cette mission qui se donne, donc pour que Dieu change ses projets, ne durera pas toujours. Un jour, il y aura la fin du monde et il n'y aura plus d'hommes qui seront encore en chemin vers la gloire. Donc, d'hommes potentiellement à entraîner avec eux vers l'enfer. Dans ce cas-là, voir fréquenter quelqu'un du ciel, c'est pour eux l'objet de la plus grande souffrance. En effet, c'est un rappel vivant de ce qu'ils ratent perpétuellement chaque instant, à savoir que ces gens du paradis, anges et hommes, qui se sont abaissés, renonçant à eux-mêmes, acceptant d'aimer Dieu et de devenir tout petits, obtiennent le bonheur total, la béatitude. Et eux, qui cherchent la béatitude, qui ne pensent qu'à ça, qui exigent en conséquence de voir Dieu pour l'obtenir, mais comme un trésor de convoitise, ils n'obtiennent rien. Du coup, la plus grande souffrance des damnés, c'est de rencontrer fortuitement, si c'était possible, quelqu'un du paradis, et de voir sa gloire. Lorsqu'on pratique un exorcisme d'ailleurs, et qu'on invoque un saint du ciel, quelquefois il résiste, il ne part pas le démon. Mais lorsqu'on invoque la Vierge Marie, qui est la plus humble, la plus petite, c'est tellement une grande souffrance, qu'ils préfèrent s'en aller plutôt que de rester encore à faire du mal à cette personne possédée par eux. La conséquence de cela, c'est qu'on doit dire que les démons font tout pour ne pas voir la gloire des élus, et que les élus eux-mêmes, par miséricorde, font tout pour ne jamais venir rencontrer un damné, et ainsi provoquer en lui une souffrance absolument inutile, qui jamais ne les convertira. Les élus ne prient pas pour les damnés, et on est invité, quand on est sur terre, à ne pas prier pour eux. Ce ne serait que les torturer, leur choix ne changera jamais, de toute façon.